On est bon, Amen, Alléluia, alors Dieu dit aussi à Gédéon que Gédéon devait aller renverser l'hôtel, mais si tu as remarqué dans leurs deux histoires, Jérémie et Gédéon, avant même de les envoyer, Dieu va changer l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, est-ce qu'on est ensemble? Gédéon, il va lui dire, vaillant héros, Gédéon va lui dire, mais je ne suis pas un vaillant héros, ma famille est pauvre, Dieu dit, va avec la force que tu as, lorsqu'il vient par là, Jérémie, le texte qu'on a lu, Jérémie dit, mais je suis un enfant, je ne sais pas parler, Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant, je suis avec toi, à Gédéon aussi, Dieu a dit, je suis avec toi, je suis avec toi, est-ce qu'on est ensemble? Avant de combattre les hôtels, il faut avoir cette assurance que Dieu est avec toi, il faut avoir cette pensée là, vous savez, beaucoup de gens affrontent les hôtels avec un esprit d'enfant de peur, il y a plusieurs qui sont en train de m'écouter, en train de prier, ils se disent, mais moi mon problème, si le passeur n'a pas prié pour moi, je ne peux pas m'assurer, ça c'est déjà le premier, c'est ce qui va faire que l'hôtel peut rester, il faut que maintenant dans la prière qu'on va faire, que tu aies de l'assurance dans le Seigneur, il dit, je vais utiliser Jérémie, Il dit, je t'ai choisi pour délivrer ta famille, Jérémie il dit, mais je suis un enfant, je ne sais pas parler, si tu entends cette voix là dans ton coeur, ah, mais le problème de ma famille c'est tellement lourd, je ne suis pas un pasteur, je ne sais pas m'exprimer, vraiment le pasteur n'a qu'à prier pour moi, moi même comment je vais faire avec ça? Toutes ces pensées là, c'est ce qui fait que l'hôtel va persister, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, Dieu dit, ne suis-je pas avec toi, je sais que tu es faible, je sais que tu es un enfant, tu ne sais pas parler, tu n'as pas d'expertise dans la parole de Dieu, mais Dieu est avec toi, Et même ceux qui pensent qu'ils ont de l'expertise, il est préférable pour vous de ne pas compter sur vos années d'expérience, mais de vous appuyer sur la présence de Dieu, c'est la raison pour laquelle pour délivrer, pour renverser les hôtels, Dieu utilise souvent les gens qui se sentent faibles, Parce que quand quelqu'un pense qu'il connait, il est orgueilleux, il est orgueilleux, il pense que non, parce que lui il est ouin, il a 50 ans de vie chrétienne, il est plus habilité à paralyser les hôtels, les orgueilleux ne renversent aucun hôtel, Les faibles qui s'appuient sur le Seigneur, sont ceux-là qui renversent les hôtels, Jédéon dit, je suis pauvre, Dieu l'appelle Vaillant Héro, il dit, je suis pauvre, je suis d'une famille pauvre, ma famille est la plus pauvre, Dieu dit, mais je t'ai choisi, Pourquoi c'est important d'avoir cette assurance-là de la présence de Dieu avec toi pour renverser les hôtels, parce que les hôtels, comme je te l'expliquais dans la série de l'enseignement, on crie contre eux, Tu ne peux pas crier sur quelque chose, si tu ne te sens pas supérieur à la chose, est-ce qu'on est ensemble ? Tu peux élever la voix, mais élever et puis crier, ce n'est pas pareil, hôtel satanique, je t'ai renversé ! Si la nuit, tu depuis l'hôtel, tu fais, oh, tu vas dire quoi ? Si la nuit, tu vas te coucher, tu fais un petit cauchemar, tu vas dire quoi ? Alors, pour t'empêcher d'attaquer un hôtel, Satan va amplifier tes faiblesses, il va te montrer combien de fois tu ne peux pas, combien de fois tu n'es pas équipé, que tu n'es pas dangereux, tu n'es pas une bonne femme de prière, tu n'es pas un bon frère de prière, tu as trop de faiblesses, tu as un enfant, il faut que tu couches. C'est le premier hôtel à renverser, cette peur. Mais ne te sens pas fort par toi-même, appuie-toi sur le Seigneur, sens qu'il est avec toi aujourd'hui. Dieu ne prend pas plaisir à ta souffrance, ma fille. Dieu ne prend pas plaisir à ta vie qui n'avance pas. Dieu ne prend pas plaisir à cette vie-là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que tu saches que ta situation, si toi-même tu trouves qu'elle est vraiment désagréable, il faut savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu non plus. Ce n'est pas la volonté de Dieu non plus. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu ne saches pas comment payer un loyer. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ton foyer soit toujours en palabre. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te poses constamment des questions, est-ce que tu dois rester dans ce foyer ou dois-je quitter ce foyer ? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives dans la confusion. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives dans la honte. Ce n'est pas la volonté de Dieu. N'ai aucun doute en toi. N'ai aucun doute en toi. Ce que tu vis, si ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois avoir cette assurance-là. Un hôtel est renversé par ta foi. Aie confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur tes années de prière. Ne t'appuie pas sur ta vie de jeûne. Ne t'appuie pas, on est dans le jeûne. Mais tu jeûnes pour pouvoir te confier dans le Seigneur. C'est pas parce que tu as fait 20 jours de jeûne que tu n'es plus apte à renverser un hôtel. Un hôtel n'a pas peur de ton jeûne. Un hôtel a peur du sang de Jésus. Amen. On ne jeûne pas parce que le jeûne nous rend plus forts. On jeûne parce que le jeûne nous rapproche du Seigneur. On jeûne parce que le jeûne nous montre qu'on est faible et on ne peut que nous appuyer sur Dieu. Quand tu as trop mangé, sans te rendre compte, tu t'appuies sur ton ventre qui est plein. Et tu as confiance, tu dis dans le gars, je suis en forme. Tu n'es pas en forme, c'est la force de la chair. Donc le jeûne, c'est pour donner plus de force à ton esprit. Alléluia. Mais ce n'est pas la privation qui effraie Satan. Ce n'est pas le fait de ne pas manger qui effraie le diable. Je vous ai dit la dernière fois, Jésus était dans le désert. Il a fait 40 jours de jeûne. Satan l'a trouvé dans le désert. Jésus n'était pas en 40 jours de jeûne quand Satan est venu le tenter. Jésus n'était pas dans le jeûne quand Satan est parti le soulever. Jésus n'était pas dans le jeûne quand Satan l'a tenté trois fois, l'a soulevé pour l'amener sur le haut du temple. Quand Satan a soulevé Jésus pour l'amener sur le temple, ce n'était pas sur le temple. Quand Satan a soulevé Jésus pour l'amener sur la montagne. Tout ça, Satan l'a fait. Mais Satan n'a pas vaincu Jésus. Jésus est supérieur. Jésus lui a écrasé la tête. Votre foi, il faut jeûner, il faut prier. Mais quand tu jeûnes, tu pries. C'est pour parler à Dieu. C'est pour écouter le Seigneur. C'est pour faire du calme en toi. C'est pour être sensible à la voix de Dieu. Et non pour te donner une musculation spirituelle qui va te permettre de mieux renverser le diable. Alors ceux qui mettent leur foi dans le jeûne, ils estiment que les hôtels vont renverser en fonction du nombre de jours qu'ils ont fait. Ceux-là, ils ne vont renverser aucun hôtel. Ils vont juste se blaguer. Je dis, ah, moi les hôtels de ma famille là, vraiment, deux jours de jeûne, ce n'est pas suffisant. Et la socellerie qui est chez moi là, non, pas deux jours. Il me faut au moins une semaine. Ma fille, tu vas finir ta semaine de jeûne. Ça fait combien de semaines de jeûne tu fais? Tu vas finir les socelles, ils vont tout le temps te poursuivre. Parce que tu jeûnes avec le mauvais esprit. Tu jeûnes avec la mauvaise pensée. T'as pensé, tu crois que c'est ton jeûne qui te donne la victoire. Les jeûnes, ils sont efficaces, pas parce qu'on met la confiance dans le jeûne, mais parce qu'on prend le jeûne pour parler à Dieu, parce qu'on met sa confiance dans le Seigneur, pas dans le jeûne. Le jeûne ne délivre pas, mais c'est le Seigneur qui délivre. Le jeûne, c'est juste une atmosphère qu'on crée. On crée une disposition pour écouter la voix de Dieu, pour entendre sa parole, pour avoir son conseil. Parce que c'est quand tu dis, au nom de Dieu, au nom de Jésus, au terre, renverse à qui se renverse. Donc, quelquefois, tu as besoin de jeûner pour entendre ce que Dieu va te dire de dire à l'hôtel. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen ! Amen ! Il y a beaucoup de gens qui enseignent les 7 jours de jeûne, les 21 jours de jeûne, et ils ont des délivrances, des toutes petites délivrances, qui duent 3 jours, après les mêmes problèmes reviennent, parce qu'ils n'abordent pas le sujet de la bonne manière. Ils n'ont pas la foi en Christ, mais ils ont la foi dans le jeûne. Ils n'ont pas la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix, mais ils ont la foi dans leur piété et non dans l'œuvre de Christ. Bref, Jésus a dit, à chaque fois que les personnes voulaient renverser de l'hôtel, appuie-toi sur moi, je suis avec toi, je suis avec toi. Alors, tu vas élever la voix vers le Seigneur. Tu vas dire, Père, je mets ma confiance en toi. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence. Hier, ce matin, tu m'as dit à la prière que tu m'as choisi. Oui, mon fils, oui, ma fille, oui, oui, frère, oui, c'est toi que tu as choisi.